Bienvenue, ici René Poulin sur le site des Cafés Rencontres de RPM Autopassion à Laval. Durant la saison estivale, nous allons rencontrer des fanatiques d'automobiles qui vont nous parler de leur passion et surtout nous présenter leurs véhicules. Et sans plus tarder, on commence avec Éric Roger. Bonjour Éric. Bonjour René. Écoute, là la première question qui me vient, c'est normalement les passionnés remontent des véhicules, des voitures. Pourquoi toi une camionnette? Bien moi, j'ai toujours aimé les camions depuis que je suis tout petit. Je découpais toutes les découpeurs dans le journal et j'ai été élevé avec des mononcles qui avaient tous les camions. La famille, ces camions? La famille avait tous les camions. Moi, j'ai vu ces camions-là quand j'étais petit. OK. Ça fait que j'ai acquis ce camion-là parce que ça me rappelait aussi ma jeunesse de m'avoir promené dans la boîte. Oui, dans le temps de la boîte. Oui, tout le monde se promenait dans la boîte, quatre en avant. Puis où est-ce que tu l'as déniché, cette véhicule-là? Ça, j'ai trouvé ça à Saint-Nain. Ça faisait trois ans que j'ai arrêté de voir le gars que je connaissais un peu. Puis la troisième année, il m'a dit, moi, je changerais ça contre un quatre-roux. Ah, donc c'est du harcèlement qui t'a fait pour l'avoir? Un petit peu. Ah ah! Puis moi, je lui ai dit, j'avais un très beau quatre-roux. OK. J'ai fait change pour change pour mon quatre-roux. OK. Puis la première journée qu'il est venu me le porter, qu'il est venu chercher son quatre-roux, au saut qui est parti, j'ai rentré et j'ai commencé à le défaire. Côté restauration? Complète. Complète. Tout est fait en morceaux, complet. C'est toi qui l'as fait ou tu as eu de l'aide? Moi, j'ai eu de l'aide pour la finition de la carrosserie. OK. Mes frères ont un atelier de carrosserie, ça fait que c'est eux autres qui ont fait ma finition. Vive la famille. Oui, oui, oui. On va parler un petit peu de ton camion. C'est un GMC 1970. Oui. C'est un modèle de base ou quoi? C'est un custom. C'est un custom. C'est quoi les équipements que tu avais en surplus là-dessus? Moi, j'avais en option. J'ai le moteur 350. J'ai la transmission 4 vitesses. Ah, pour le remorquage, c'est ça? Oui, ça l'aide. J'ai la transmission 4 vitesses au plancher. OK. J'ai une demi-lande de charge qui est en option. Puis j'ai le fond de bois aussi qui est en option. Je remarque que tu as les miroirs de remorquage aussi. Oui, ça, c'était une option aussi. C'était un double petit miroir qu'il y avait. Il y a une petite affaire que je voulais voir. C'est que si on regarde un exemple, ta roue de secours, parce que normalement, les camions, plutôt les pécotes, ont la roue sous le véhicule. Et là, c'est sur le côté, c'est-tu une option que tu avais ou c'est de... Ça, c'est une option. Bien, lui, il peut être ici, puis il peut être en avant aussi. Je peux le mettre où est-ce que je veux. Il y a trois places pour la station... Pour la versée, le 10. OK. C'est pas le modèle qui va en saut. C'est le modèle qui va dans la boîte. Deux accessoires que j'ai remarqués sur ton véhicule. Bien, il y en a un qu'on voit tout de suite, là. Mais on va remarquer l'accessoire numéro 1. Oui. Un grand animal. Oui. C'est une vache d'ail-lune. C'est une vache de montagne. Ça a le poil bien long. C'est brun, là. C'est assez gros. OK. Et pourquoi tu as mis ça aussi? Ça fait Tex-O, ça fait Cowboy. OK. Western, un petit peu, ça. OK. Toutes les ranges ont des pick-up Chevrolet ou GM. Dans le temps, il y avait tout ça. Autre ballon, on va y aller avec le final. La série sur le Sunday, c'est bien attendu la roulotte. La roulotte, si je ne me trompe pas, je pense que c'est dans les mêmes années. 1972. Une cheville de station, 1972. Encore cheville. Donc, tu es encore GM. Oui, oui, oui. La station, ça n'existait pas dans le temps. C'est les années 82, là. OK. On parle de roulotte. Puis, si j'ai remarqué, tu as des super décorations sur ton véhicule, excuse-moi, sur la roulotte. C'est qui qui a fait ça? Il y a un artiste dans ta famille? Oui, c'est mon père, André Roger, le peintre le plus rapide, 22 records Guinness. C'est lui qui m'a peint aussi en dedans. OK. J'en ai sur mes portes d'armoire. Puis, j'en ai un autre qu'on ne voit pas à l'autre bord. Mais, c'est tout mon père qui a fait ça, là. On va se voir cet été dans les expositions? C'est sûr. Eh bien, c'est tout pour cette semaine. Et on se revoit à la prochaine avec un autre fanatique. Sous-titrage Société Radio-Canada